bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve dans une petite revue très rapide sur les blenders polycolor de la marque koinor alors vous en avez 12 à l'intérieur au tarif de 14 euros alors j'ai terminé mon blender de chez prismacolor et comment vous dire lorsque j'ai vu les prix c'était 9 euros les deux blender je me suis dit ça fait un petit peu mal aux fesses donc je suis allé voir chez derwent le blender était à 6 euros je suis bon qu'est ce que je fais je dis allez hop je fonce les commentaires et des fins à tous les avis étaient hyper positif donc j'ai commandé et comment vous dire je ne suis pas du tout déçu alors le crayon en lui même il se présente comme ceci donc il a une forme hexagonale donc c'est super parce que du coup il ne roule pas sur le bureau il est hyper luxueux je trouve vous avez vu l'embout or comme ça il est vernis il s'envoie donc la mine c'est exactement ça ressemble un peu au blender de chez prismacolor et du coup on va le tester donc niveau prix bas 14 euros les 12 imbattable donc c'est une marque république tchèque alors on va tester ça ensemble avec plusieurs gammes de crayons c'est parti alors je commence avec la gamme polychromos de chez faber castell en sachant que les polychromos ce sont des crayons à base d'huile donc ça crée un peu de poussière mais ça a vraiment bien unifié mon crayon de couleur donc c'est ce qu'on veut ensuite le prismacolor qui est à base d'huile de cire ensuite la gamme prismacolor donc ce sont des crayons à base de cire là on voit vraiment la différence ça fonctionne aussi très bien ensuite les colors soft de chez derwent pareil aussi crayons à base de cire on voit classe que ça intensifie la couleur donc parfait et enfin on va tester sur les brets de feneurs macarons je vais faire comme ça donc les brets de feneurs pareil ils sont je peux pas vous dire sur la base de sirop d'huile et ça fonctionne aussi très bien donc écoutez je suis super convaincu du résultat je sais pas ce que vous en pensez vous à savoir que les koinor de chez polycolor sont à base d'huile du coup il devrait être fait pour pour les crayons à base d'huile mais bon les prismacolor le blender on l'utilise partout que ce soit des crayons à base d'huile ou de cire ça fonctionne aussi bien donc c'est le cas avec ce blender ah oui j'ai oublié de vous dire que la mine est de 7,1 mm voilà au niveau du diamètre franchement ce sont des très bons crayons pour le prix je suis super satisfaite donc voilà je vous mettrai le lien comme d'habitude en barre d'informations comment vous dire avec 12 blender je vais avoir de quoi faire j'en ai pour toute une vie donc voilà je vous fais de gros bisous et à très vite dans une prochaine vidéo au revoir tout le monde vous